C'est une chose extraordinaire que nous ayons un festival en Guadeloupe, c'est la sixième édition. Elle est terriblement riche en diversité de par la nature des productions qu'on peut y rencontrer. Premièrement, les origines des producteurs qui arrivent, nous avons des gens de Guadeloupe, de Martinique, d'Haïti, d'Afrique. Je pense que c'est une belle chose. Il y a une connexion avec l'éducation nationale. Les professionnels vont rencontrer des élèves, ce qui est une chose tout à fait enrichissante pour les élèves. Étant donné que l'école, c'est quand même un vivier de nouveaux talents et aussi c'est tout simplement l'éducation de la nouvelle génération de spectateurs. Donc c'est fondamental d'inculquer aux élèves ces notions de théâtre et de leur donner des clés de lecture des œuvres dramatiques. C'est une chose formidable. Moi je trouve le rôle d'une femme qui est follement amoureuse, mais d'un homme qui la bat en fait. Et c'est ça le souci, c'est qu'elle pense que c'est ça l'amour et que son épanouissement se trouve dans cette relation-là alors qu'elle se tue à petit peu. Autrement, il y a aussi le pasteur en fait qui essaye de sauver une haïtienne qui est mal reçue en fait en Guadeloupe. La religion, la généalogie, les racines, la famille. De l'autre côté en fait j'ai ma mère en fait qui est très froide en fait. Très froide, qui est totalement mon contraire et qui est entre guillemets en fait ni pute ni soumise. Et ça montre bien en fait que chacun a des désirs différents et a une quête en fait vers un idéal différent. Il n'y a pas simplement des présentations, des prestations, des spectacles. Il y a en permanence un lieu de rencontre, un lieu de partage d'abord entre les professionnels, entre les acteurs, qu'ils soient des musiciens, qu'ils soient des acteurs. Mais également, donc entre ces professionnels-là, mais également l'échange avec la population, un lieu de questionnement. Donc Cap Excellence se doit et veut continuer à promouvoir la culture au moins dans ces deux grandes directions. C'était super sympa, le public a répondu présent. On a eu de la chance, il n'a pas plu vu le temps, on a fait en départ rapport à ça. Mais vraiment, en plus dans le super lieu qu'on a en fait, au Musée Saint-Jean-Pierre avec les lumières, c'est un lieu magnifique. C'est une maison en fait où il y a eu du vécu justement, où il y a eu du vécu, il y a eu une âme en plein pointe à pique et c'était important de faire ça ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo !